Un homme a été arrêté par la police londonienne après avoir tenté de s'en prendre à Charles III. Il s'agit de David Hubey, âgé de 60 ans. Nos confrères du Mirror ont dévoilé sa photo le mardi 2 mai. La police londonienne a imaginé le pire. En effet, devant le palais de Buckingham, un homme a été arrêté après avoir jeté des cartouches de fusil devant le monument. Fort heureusement, Charles III et Camilla Parker-Bowse n'étaient pas présents au moment des faits. Le suspect, David Hubey, 60 ans, a été placé en garde à vue. Les forces de l'ordre ont alors retrouvé sur lui un couteau. Nos confrères du Mirror ont dévoilé sur leur site internet une photo de l'individu afin de mettre en garde toutes les personnes qui souhaiteraient saine prendre à la couronne, notamment lors du couronnement de Charles III organisé dans deux jours. La police a averti que tout manifestant désireux d'entraver l'événement peut s'attendre à une action très rapide au cours de ce qui sera la plus grande opération de sécurité jamais menée par la Grande-Bretagne. La police londonienne a même indiqué qu'une nouvelle loi sur l'ordre public a été votée. Les manifestants qui pourraient bloquer les routes sont passibles d'un an de prison. Ce que nous ne défendrons pas, si y est-il que quiconque commette des actes criminels au nom des manifestations. Nous descendrons très rapidement pour nous assurer que les personnes vacants à leurs occupations normales, qui veulent juste profiter du couronnement, ne soient pas gênées. Les comportements criminels camouflés en protestation seront traités. A indiquer la police point des moyens colossaux pour assurer la sécurité durant le couronnement lors du couronnement de Charles III, il y aura un total de 29 000 quarts d'officiers, des milliers d'officiers en uniforme borderont la route d'un maille entre le palais et l'abbaye de Westminster, soutenue par des unités armées au sol et des tireurs d'élite sur les toits. L'énorme opération comprendra aussi des hélicoptères, des drones, la branche à cheval, des attelages de chiens et l'unité marine. Une zone d'exclusion aérienne a été imposée au centre de l'ombre. A propos de l'auteur Holm passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secret pour moi. Ces derniers articles estomac presque furieux, Ferrarissime, le stationnaute français tape du point. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, en couple depuis plus de 30 ans, pourquoi ne sont-ils pas marres ? Ce que je préfère chez lui, si est-il, le message cocasse de Laurie Tillman au sujet d'une perso. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.